Le prince William et son épouse Kate poursuivent leur tournée en Asie-Pacifique. Ils étaient hier aux îles Salomon, le sourire aux lèvres malgré un voyage entaché par la publication dans la presse étrangère de photos montrant la duchesse de Cambridge faisant du monokini. Le couple royal a d'ailleurs riposté en assignant en référé le magazine français à l'origine des clichés, puis en déposant une plainte au pénal. Pour cet avocat, d'un point de vue purement économique, la plupart des magazines calculent sûrement qu'il est dans leur intérêt de publier ce genre de photos et de traiter toute action en justice plus tard. L'action aux civils vise à interdire aux magazines français de céder les clichés à d'autres médias. Mais la propagation des photos va bon train. Ce magazine italien consacre aujourd'hui plus d'une vingtaine de pages à Kate Middleton dénudée. L'hebdomadaire se défend. L'intérêt public, le caractère non morbide des photos, le respect de la dignité de la jeune femme et la non-violation de la vie privée, car ces clichés ont été pris dans un espace ouvert depuis un lieu public, la rue. Tous ces facteurs montrent que ces photos restent dans le cadre de la loi italienne. De nouvelles procédures judiciaires pourraient donc voir le jour, d'autant qu'un journal irlandais a brisé le consensus au sein de la presse d'Outre-Manche en publiant lui aussi les clichés polémiques. Merci.